Dans la vidéo précédente, vous vous souvenez du tableau, nous avions trois choix et pour comparer les trois choix et décider lesquels on préférait, nous avions calculé les valeurs actuelles et pour calculer les valeurs actuelles, nous avions utilisé le taux d'actualisation de 5%. Alors pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, valeur actuelle avec un taux de 5%, c'est ce que nous avions calculé. Alors quelle est la valeur actuelle du choix numéro 1 ? Et bien le choix numéro 1, c'est l'argent que je reçois aujourd'hui, il n'y a rien actualisé, donc les 100 euros sont égales à 100 euros. Pour le choix numéro 2, je reçois 110 euros mais dans deux ans et donc on avait dû actualiser ce paiement en divisant 110 par 1,05 qui est au carré et donc ça avait donné 99,77 euros. Et vous vous souvenez que le choix 3, pour calculer la valeur actuelle, on avait eu 20 euros qu'on a aujourd'hui, plus 50 euros qui sont divisés par 1,05, plus 35 euros qui sont divisés par 1,05 au carré car on les reçoit dans deux ans. Et la somme de ces trois flux futurs, aux trois paiements, était de 99,37 euros. Et donc la conclusion, c'est qu'avec le taux d'actualisation, le meilleur choix, c'était le choix 1. Que se passe-t-il maintenant si on va changer, et c'est le sujet de cette vidéo, de changer le taux d'actualisation et on va passer à un taux, au lieu de 5%, on va utiliser un taux d'actualisation de 2%. Et donc quel choix est-ce que vous allez préférer avec ce nouveau taux d'actualisation ? Et bien pour répondre à la question, on va refaire son servant, on va calculer les valeurs actuelles des trois choix, mais avec le nouveau taux d'actualisation. Alors là, ici, les 100, ça reste 100, ça c'est pas très intéressant. Par contre, le choix 2, ça devient beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce qu'on doit faire pour actualiser les 110 euros avec le nouveau taux ? Et bien on va diviser 110 par 1,02 au carré. Et ça, je voulais faire le calcul, ça va donner, le montant est de 105,72 euros. Et donc ce qu'on voit, c'est que, et ça c'est quelque chose de très important, c'est que quand le taux d'actualisation baisse, passe de 5% à 2%, et bien la valeur actuelle de flux qu'on va recevoir plus tard, elle, elle augmente. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand le taux baisse, la valeur actuelle va augmenter. Ce qu'on verra d'ailleurs dans d'autres vidéos avec les obligations, mais ça sera pour plus tard. Voilà, alors maintenant, que se passe-t-il avec le choix numéro 3 ? Et bien on va avoir les 20 qui ne bougent pas, plus 50 divisé par 1,02, qui est égal en fait à 49,02, si vous voulez faire le calcul, plus 35 divisé par 1,02 au carré, et ça c'est égal à 33,64, comme ça vous pouvez refaire les calculs de votre côté, c'est toujours sympathique, et la somme des trois termes est égale à 102,66. Et donc, quel est maintenant le choix que vous allez préférer avec ce nouveau taux d'actualisation ? Et bien c'est le choix numéro 2. Et donc c'est très intéressant parce que le choix 2 est maintenant le meilleur, suivi du choix numéro 3, et c'est le choix numéro 1 qui est le moins intéressant. Donc vous voyez, et c'est le but de l'exemple, à quel point le taux d'actualisation que l'on utilise est important pour pouvoir déterminer quel choix on va préférer. Alors je vais quand même conclure cette vidéo par une observation intéressante. Quand on a baissé le taux de 5 à 2%, ce qu'on voit c'est que pour le choix 2, l'augmentation de la valeur, le delta, ou l'augmentation de la valeur est de plus de 6 euros. Tandis que dans le choix 3, l'augmentation de la valeur, le choix 3 bénéficie également du taux d'intérêt plus bas, mais il n'en bénéficie que de 3,3 euros à peu près. Alors pourquoi est-ce le cas ? Comment est-ce que ça se fait ? En fait, la réponse est que lorsque le taux baisse, ce sont les termes qui sont le plus influencés par le taux d'intérêt qui vont bénéficier le plus de la baisse des taux. Et dans le choix 2, en fait, le choix 2 n'est qu'un gros paiement qui a lieu dans deux ans. Et donc il est fortement influencé par le taux d'actualisation. Tandis que le choix 3, on a trois paiements qui sont répartis au cours du temps. Et donc l'influence du taux d'actualisation est moindre que dans le choix numéro 2. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante dans laquelle nous verrons ce qui se passe quand nous utilisons différents taux d'actualisation pour différentes périodes. Merci. 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 Merci.